RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern Télé encore et toujours avec Eric Dussard Salut Eric Je crois Eric, vous voulez nous proposer un zapping un peu spécial Oui, vu que nous recevons l'homme en noir et que nous sommes le jour de la Toussaint Je vous propose aujourd'hui un zapping joie de vivre, plaisir de mourir Avec d'abord un coup de chapeau à Julien Leperce, celui qui fait une grosse grosse part de marché au Père Lachaise Avec question pour un champion Et d'ailleurs, Juju n'hésite pas parfois à rendre hommage à ceux qui ont eu le coup de jus final La preuve avec cette émouvante déclaration en plateau il y a quelques temps Et pourquoi question vos champions ? Parce que c'était le jeu que mes grands-parents maternels ont regardé pendant des années Et je voudrais saluer leur mémoire Hélas, oui, saluer leur mémoire Le nombre de personnes qui me disent Julien jusqu'au bout, jusqu'au bout Pratiquement les derniers jours Et donc on pense à tous ceux qui étaient là au premier jour Et qui ne sont plus là aujourd'hui Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet à vue l'âge moyen des téléspectateurs de questions Pour un champion de 187 ans Il en a enterré des gens, le Juju, en 25 ans Dans le métier, on l'appelle le faux soyaire d'ailleurs Cela dit, il n'est pas le seul à la télé à envoyer des gens un peu vite au trou Sur Canal+, aussi, l'autre jour, on a une journaliste qui a essayé d'enterrer la reine Elisabeth II Elle a manifestement confondu la couronne d'Angleterre et la couronne mortuaire Et le mot de la fin, Laurie ? C'est la visite royale, ça pourrait bien être la dernière pour Elisabeth II La reine d'Angleterre est en Australie A partir d'aujourd'hui, elle doit ouvrir le sommet du Commonwealth Et à 85 ans, il s'agit certainement de son dernier voyage dans ce pays du bout du monde Il a l'air très en forme, pourquoi ce serait son dernier voyage ? Comme quoi, Canal mise effectivement de plus en plus sur le tiercé Il faut même maintenant des paris sur les gens qui vont bientôt mourir Une déception pour cette fête de la Toussaint Ah oui, cette fois-ci, on n'a pas eu le droit aux pubs télé d'une célèbre marque de pompes funèbres Qui nous avait offert l'an dernier de magnifiques spots d'un bon goût absolu Souvenez-vous, c'était tellement bon La vie n'a pas de prix, mais la mort en a un Avec Kekler, les obsèques sont moins chers Quelle est la différence entre ces deux cercueils ? Le prix Avec Kekler, les obsèques sont moins chers Avec Kekler, parce que la vie est déjà assez chère Avec Kekler, parce que la vie est déjà assez chère Avec Kekler, parce que les obsèques sont vraiment moins chers Par contre, c'est à vous de tout faire, c'est le système du meuble Ikea Il vous donne des planches, des plans, et vous vous démerdez pour fabriquer vous-même votre cercueil Et pour les couronnes mortuaires, ce ne sera pas forcément votre prénom dessus Ils vous refilent ce qu'ils ont en stock pour que ça coûte moins cher Bon, en même temps, Gérard ou Nathalie, franchement, on s'en fout, c'est pareil De toute façon, vous ne serez pas là pour le constater Et oui, les compagnies de pompes funèbres sont toujours très fortiches Niveau beau goût, la preuve encore Avec cette remarque d'une téléspectatrice Cette fois-ci, dans le magazine de la santé, sur France 5 Hélène, dans la série, les pompes funèbres nous font rire On nous propose une urne garantie à vie Pour ma mère Elle demande ici de l'humour Si effectivement, parfois, les termes sont mal choisis En même temps, qu'est-ce que tu veux dire une urne garantie à mort ? C'est pas terrible non plus Il y a une émission où c'est la Toussaint tous les jours Elle s'appelle Toute une histoire sur France 2 Et eux, ils font dans la joie de vivre tous les jours Exemple, vous avez survécu à un crash d'avion et direct derrière vous vous êtes tapé le pompier qui est venu vous secourir Une histoire banale en somme Dommage par contre qu'il n'ait pas fait l'inverse Vous avez rencontré la mort le jour où vous avez échappé à l'amour Ça, ça aurait été bien, une spéciale loser Bon par contre, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de trouver des témoins Et on termine avec des revenants Et oui, ceux qui ont survécu à leur mort médiatique Les ex-candidats de télé-réalité que l'on retrouve aujourd'hui dans Les anges de la télé-réalité sur NRJ12 Cette émission qui signe leur résurrection médiatique Mais alors par contre, ils sont toujours dans un état de mort cérébrale La preuve avec cette remarque de Kamel, ex-love story Au moment où il est en train de contempler Hollywood Attends, tout ça c'est Las Vegas là ? Tout ça c'est Las Vegas ? Hein ? Tout ça c'est Las Vegas là Los Angeles Honnêtement, j'ai pas fait exprès quoi Parce que pour moi Las Vegas, Los Angeles, c'est les Etats-Unis Bah oui, t'as raison, Los Angeles, Las Vegas, New York, tout ça c'est pareil C'est maximum un quart d'heure de bus entre chaque ville On s'en fout, c'est dans la même zone C'est terminé ? Je crois que ça ira pour aujourd'hui Merci beaucoup Yannick Richard